La boîte à outils pour une année scolaire réussie. Les trousses sont remplies, les crayons taillés, les agendas accueillent déjà leurs premiers devoirs et tu connais le nom du prof ou de la maîtresse presque par cœur ? Pas de doute, l'année scolaire a bel et bien commencé. Pour qu'elle se passe le mieux possible, Kids Matin te propose une boîte à outils qui t'aidera à débloquer toutes les situations délicates qui peuvent se présenter à l'école. En France, un élève de primaire ou de collège passe plus de 8100 heures par an à l'école. C'est presque autant que le travail à plein temps des adultes. Mais pour certains enfants, l'expérience n'est pas toujours rose. Elle peut même devenir stressante. Pas de copains, peur de la classe, du prof, des devoirs. Voilà des solutions à 5 problèmes que tu peux rencontrer pendant ton année scolaire. J'arrive pas à me faire de copains. Règle numéro 1, si tu n'as pas de copains, pas de panique. Ça peut arriver à tout le monde à un moment de sa vie, explique le docteur Alexandre Hubert, spécialiste de la psychologie, la façon de penser des enfants. Pour faire des rencontres, le mieux est de repérer un enfant qui a l'air gentil pour commencer à discuter avec lui et ne pas s'attaquer à un groupe parce que c'est plus impressionnant, ajoute le docteur Nicole Kathleen, elle aussi spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Tu ne sais pas de quoi parler avec les autres ? Il existe une solution simple. Observez à quoi jouent les enfants à la récré et proposez toi aussi des jeux sympas et autorisés à faire à plusieurs. Venir avec un ballon en mousse, par exemple, permet toujours de tisser du lien avec les autres, ajoute Fanny Mathieu, professeure des écoles depuis 20 ans. Avance, pour lutter contre la solitude, une école a même inventé un banc de l'amitié. Dans la cour, un banc a été décoré par les enfants et ceux qui sont seuls à la récré peuvent s'y retrouver pour faire connaissance. Et si tu proposais cette idée dans ton école ? Si tu es nouveau dans la ville, sache que ton instituteur est là pour t'aider, te présenter à la classe, te faire visiter. Tu peux aussi proposer un exposé sur la ville d'où tu viens, c'est un bon moyen de te faire connaître, ajoute Fanny, la maîtresse. On m'embête à l'école. Dans la cour ou en classe, s'il y a ce garçon ou cette fille qui passe son temps à se moquer de toi, stop, personne n'a à supporter ça. La première réaction, c'est de ne pas rester seule et de passer beaucoup de temps avec ses copains. Ils vont t'aider à affronter ce problème. Et la plupart du temps, une personne qui embête a beaucoup plus de mal à s'en prendre à un groupe, détaille le docteur Kathleen. Si ça dure et que tu finis par avoir peur de l'école, il faut que tu le dises à un adulte, préviens Béatrice Copper-Royer, psychologue pour les enfants et auteur de livres qui répondent aux questions des parents. Tu peux en parler à ton père et ta mère, mais aussi aux psychologues scolaires, dont le métier est de discuter avec les enfants pour savoir comment ils se sentent à l'école. En général, il y a une boîte aux lettres dans les écoles où les élèves peuvent glisser un mot avec leur prénom, leur nom, pour dire qu'ils veulent voir le psy. Un rendez-vous leur sera donné sur le temps de l'école pour expliquer leurs problèmes discrètement, explique Fanny Mathieu. Si tu ne trouves pas de boîte aux lettres, demande à ton instituteur, au directeur ou à un animateur où laisser ton mot. En cas de harcèlement, tu peux aussi en discuter avec le professeur. Nous avons les moyens d'aider, par exemple en réunissant un conseil d'enfant où toute la classe peut discuter de ses problèmes et trouver des solutions ensemble. Ou en créant une boîte aux lettres de classe, ou poster des mots confidentiels au maître, explique l'institutrice de CM1. Et si tu ne veux vraiment pas parler de la personne qui t'embête, sache que, si elle s'en prend à toi, c'est sans doute qu'elle-même a un problème. Peut-être est-elle ma traitée et en difficulté ? En parler à un adulte va aussi l'aider, conclut le docteur Hubert. Le maître est trop sévère, la maîtresse me dit toujours que je peux mieux faire. Ce prof est carrément méchant. Allez, on souffle un grand coup et on prend un peu de recul. Les enfants ont l'impression que tout le monde va les aimer tout le temps, comme leurs parents. Souviens-toi qu'à l'école, les instituteurs et les profs ne sont pas là pour aimer les élèves, mais pour leur apprendre des choses. Toi aussi, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de les aimer, lance la psychologue Béatrice Copperroyer. Le plus souvent, quand un enfant n'aime pas le prof, c'est que l'adulte lui fait peur. En début d'année, l'enseignant décide souvent de mettre un cadre strict pour que les élèves travaillent sérieusement et ça peut tétaniser, faire peur, au plus stresser. « Essaye de lister les choses positives chez ton prof pour passer au-dessus de tout ça », ajoute le docteur Hubert. « Si la situation te stresse beaucoup trop, il faut que tu en parles avec tes parents. Ce sont eux qui feront l'intermédiaire en prenant rendez-vous avec ton maître ou ta maîtresse », conclut le docteur Kathleen. « J'ai peur des devoirs, je déteste cette matière. » « Les devoirs te gâchent la soirée ? » Fanny Mathieu, la maîtresse de CM1, nous donne ses conseils. « Si tu ne comprends pas une leçon, il faut demander l'aide d'un adulte. Mais si les parents s'énervent, ne comprennent pas ou n'ont pas le temps, il y a des associations qui existent pour t'aider, souvent gratuitement, à faire les devoirs dans ta ville ou dans ton école. Demande à ton prof si ça existe. Tu peux aussi te faire aider par des voisins ou proposer à des copains des échanges. Tu m'aides en maths, je t'aide en français. Il y a aussi dans les écoles des activités pédagogiques complémentaires, ou APC. C'est une sorte de cours de soutien que tu peux avoir au sein de l'école. Tu as droit à une heure par semaine », détaille l'institutrice. « J'ai peur de l'école, je ne veux pas y aller. » Si tu ressens une peur panique à l'idée d'aller à l'école et que tu as l'impression que ce n'est pas un endroit fait pour toi, des solutions existent aussi. Première chose, il faut que tu cherches en toi la vraie raison de cette peur, conseille le docteur Kathleen. « La peur de l'école, en général, ne vient pas de l'école en elle-même, mais d'autres choses, comme la séparation des parents, un décès, un choc, un déménagement », ajoute le docteur Hubert. C'est justement ce qui est arrivé à Charlotte, 9 ans et demi aujourd'hui, pendant son année de CE1. Elle nous raconte. « La peur de l'école s'est déclenchée parce que mon papy est mort et du coup ça m'a troublée et je n'ai pas pu y aller. J'avais le cœur qui battait si vite qu'on aurait dit qu'il allait exploser. J'ai plus hété à l'école pendant un mois. J'allais chez une psy et quand je la voyais, je me sentais bien. Elle me faisait parler et en même temps je faisais des coloriages. Au bout d'un moment, elle m'a fait une hypnose, se mettre dans un état proche du sommeil pour se détendre, et puis je suis sortie et j'ai dit à mes parents « ça y est, c'est fini. » Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse ça. « Ma rentrée au CO2 s'est très bien passée. Je n'étais pas stressée contrairement aux autres années et j'ai eu plus de copains et je me suis intégrée. » raconte la jeune fille en CM1 cette année. « Tes parents, bien sûr, mais aussi le psychologue de l'école par exemple, peuvent te venir en aide. Même s'il entre toujours en contact avec les parents, ce n'est pas quelqu'un qui répète tout dans l'école. » précise le docteur Kathleen. « En général toujours, quitter l'école quand on en a peur n'est pas du tout une bonne idée. » « En France, elle est d'ailleurs obligatoire jusqu'à 16 ans. » « Moins tu iras, plus tu auras peur d'y aller. » Mais en garde, Péatrice Cooper-Royer. « Pour t'habituer au lieu, tu peux refaire le week-end le trajet vers l'école ou le collège avec ton père ou ta mère par exemple. » conseille le docteur Hubert. « Tu peux aussi proposer ce que tu aimes faire au prof et créer un projet scolaire autour de l'une de tes passions. » « C'est très motivant. » lance Patrick Saoula, professeur de collège à Cagnes-sur-Mer. » « C'est très motivant. »